Musique 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 Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à Tours, sous les Halles Centrales, un lieu particulièrement couru de tous les épicuriens, séduit par la qualité des produits, proposés par les nombreux commerçants et métiers de bouche qui m'environnent, comme vous le voyez. Pourquoi suis-je ici ? Tout simplement pour vous inviter à découvrir une véritable pépite, une résidence de prestige, nichée, lovée dans un cadre privilégié, à quelques minutes d'ici, sur les hauteurs de Tours, suivez-moi à Saint-Cyr-sur-Loire. Musique Et bien voilà, il y a quelques minutes, nous étions sous les Halles Centrales à Tours, le temps de traverser le pont, d'enjamber la Loire, et nous voici rive droite, sur les hauteurs de Tours, depuis Saint-Cyr-sur-Loire. Imaginez une superbe grille en fer forgé, qu'est-ce qui se niche derrière ? Nous allons le savoir, allons retrouver Pascal Ozena du groupe Gambetta. La résidence de prestige que vous attendiez, une opportunité exceptionnelle, dans un environnement privilégié. Pascal, est-ce qu'on peut même parler de rareté et pourquoi ? Tout à fait Serge, le groupe Gambetta est fier de proposer cette résidence. On est sur un environnement privilégié, puisqu'on est situé sur la commune de Saint-Cyr, à seulement 200 mètres des commerces du cœur de ville, qui sont juste à côté. Et également à proximité directe du parc de la Tours et du parc de la Pairaudière. Voilà pour évoquer ici l'environnement à Saint-Cyr-sur-Loire. Mais de quoi zoomer sur cette très jolie commune, rive droite, sur les hauteurs de Tours ? Est-ce qu'on peut évoquer le Neuilly de Tours ? C'est vrai que Saint-Cyr est une commune très qualitative. On bénéficie de la proximité directe de Tours, des bords de Loire bien sûr, le centre équestre de la Grenadière, qui est situé à quelques centaines de mètres. Et effectivement, on a beaucoup d'atouts avec les commerces à proximité de notre résidence et l'environnement qu'on voit sur le site, avec les arbres qui sont conservés pour la réalisation de notre résidence. On a cherché à inscrire cette structure résidence à travers cet espace paysager et de proposer une architecture qui respecte en même temps l'écriture architecturale classique de Saint-Cyr, mais qui offre la modernité et l'agrément que pourront avoir les gens, aussi bien de l'intérieur du logement vers les espaces extérieurs, mais aussi la qualité des espaces paysagers qui accompagnent cette résidence dans un cadre, somme toute, assez exceptionnel. Le matériau principal extérieur, c'est la pierre, puisque c'est quand même l'image de la ville de Saint-Cyr et c'est aussi l'image du Val-de-Loire. Donc, cette résidence va essentiellement être composée de grands logements qui vont s'ouvrir sur la façade ouest, face à cet espace boisé, qui va représenter le décorum, entre guillemets, du site et toutes les pièces à vivre vont s'exploser sur ce grand parc paysager. L'objectif, ça a été de travailler sur des volumes plus importants que ce qu'on fait de façon traditionnelle dans le neuf. Donc, on a des hauteurs sous plafond qui sont plus importantes. On a 2,65 m sur les niveaux courants et on va jusqu'à 5,50 m pour les 4 duplex situés au dernier niveau. Alors, dès le T2, on ne sera pas écrasé sous 2,50 m ? Non, effectivement, on est sur des hauteurs plus élevées et des volumes également plus importants puisque sur les deux pièces, on va jusqu'à 52 m², T3 jusqu'à 73 m² et après, des surfaces beaucoup plus importantes pour les duplex qui vont jusqu'à 130 m² avec double terrasse. Alors, ce caractère d'hôtel particulier, j'insiste bien, vous l'avez également, vous avez été attentif puisque ici, il y aura un jardin, un parc privatif. Voilà, l'objectif, c'est de conserver vraiment l'environnement très qualitatif du site. Les arbres qu'on voit qui seront bien sûr conservés et on a également limité le nombre de logements pour vraiment travailler sur des logements qualitatifs avec des volumes généreux. C'est pour ça qu'on n'est que sur 23 logements. On aurait pu faire plus de logements mais le but, c'est d'être sur une résidence haut de gamme, intimiste et à taille humaine. Et dans un lieu de quiétude, le tout à moins d'une heure de Paris. Alors là aussi, peut-être un argument à faire valoir parce que les Parisiens peuvent être intéressés, effectivement, et pourquoi ? C'est effectivement un des atouts aussi. Saint-Cyr, commune limitrophe de Tours. On est relié à Paris à seulement une heure en TGV et donc le côté investissement patrimonial est important aussi, un atout de la résidence. Eh bien, je crois que le message est bien passé. Merci Pascal Osnard. Merci Serge.